salut à tous on est dans wildlife en direct depuis l'île ronde on est toujours là et on est au coeur de la nuit dans l'océan indien sur un rocher isolé et je suis avec aurélie qui est une experte d'un reptile bien particulier qui existe qu'ici je crois qui s'appelle le bois de l'île ronde allez place à la bête tu nous montres un peu ça le bois de l'île ronde il est absolument unique en fait il n'existe pas hors de l'île ronde c'est ça il a été à ben non il a été réintroduit à agonezcom à deux points de mire ok qui est une juste à côté pour des soucis de conservation on va dire qu'il existe ici mais on commence à le mettre ailleurs pour avoir des réservoirs un peu d'individus on commence à pouvoir les transloquer un petit peu partout dans tous les îles de mon risque oh là là tu vas bien mailloté là c'est quoi ce sac c'est les sacs à serpents ça oui c'est pour pouvoir bien les conserver c'est énorme j'ai jamais vu moi ce serpent je vous dis c'est c'est énorme c'est énorme la couleur ah oui oui alors une particularité avec la couleur c'est que là tu vas voir ouais alors elle est très très grise extraordinaire durant la journée elle devient sombre ok donc là je panique pas on touche on voilà c'est un serpent plutôt calme ouais moyen c'est énorme non mais la couleur est fantastique cette espèce de gris cendré brillant et les ocelles enfin les marques plutôt ventrales claires et la ligne noire sur le côté c'est fantastique donc près du visa fin près du comment tu appelles la tête du serpent la tête le chanfrein le museau ok le bois de l'île ronde une des espèces de reptiles les plus rares au monde combien il en reste il en reste environ 1500 1500 pas plus c'est fou quoi c'est énorme elle t'aime bien ok combien au maximum peut mesurer le bois de l'île ronde environ jusqu'à un mètre cinquante oh là là c'est dingue les petits attends c'est drôle cette tête qui est assez fine assez furtive on dirait une petite tête de fouine tu la tiens parce qu'on veut pas la perdre parce que je crois que tu as un petit truc à faire sur elle qui est la lecture d'une identification exactement c'est une puce électronique qu'on met à chaque à l'intérieur de chaque bois elle me sert c'est vraiment un bois c'est un peu constructeur d'accord et donc la puce électronique elle est quoi dans sa peau sous sa peau et puis la lumière quoi ça là ça ne dérange pas la lumière pas trop là pas trop bon comment tu fais pour le lire je fais quoi moi ok je te la laisse ok tu vois elle bouge mais il faudra toujours que tu deviens la branche tu es hyper à l'aise avec le serpent tu es au courant tu l'as tu l'as l'aise comme un lasso en fait tu l'as tu la lis autour de ta main tu la love contre ton ta peau c'est spécial comme relation le serpent alors je peux dire que c'est une femelle par rapport à sa tête et à la taille ouais alors les mâles sont beaucoup plus petits ok et leurs têtes sont beaucoup plus émincés tu vois l'angle là de sa tête tu vois l'angle oui ça fait très genre une grosse joue oui oui une grosse joue c'est vrai mais pour le problème si on en trouvera tout à l'heure je vais te montrer c'est dingue très très différent et la taille est très très différente aussi tu me montre comment on lit sa puce oui alors pour ça tu vas devoir m'assister après je t'assiste comme ça exactement parfaitement le contact est dingue parce qu'on sent les réputations c'est à dire comment le serpent avance ça y est c'est lu et là on sent les mouvements dans ma main et on a le numéro ok de la semelle très bien donc là on fait qu'on va la relâcher puisque maintenant tu sais où elle est et où est ce qu'elle a été c'est une force c'est un petit animal qui a une puissance ma peau en fait elle se fait embarquer par la sienne quoi tu rends compte que c'est l'espèce de serpent la plus rare du monde et qu'elle est sur moi que c'est une chance de ouf quoi bon je la laisse aller ok tu fais comment d'habitude alors c'est toi qui c'est parce que j'étais pas là donc ils sont semi arboricole d'accord d'accord ok à la tête qui revient vers la c'est marrant comme le museau pointe c'est un truc de fou c'est magnifique cette couleur c'est captivant en fait c'est une couleur qui n'est pas habituel chez les serpents comme ça le gris et le ventre blanc et les taches noires sur les flancs c'est unique un peu non oui c'est extrêmement unique et leurs queues on peut pouvoir sur le ventral c'est la centre ventrale de leur queue on peut les identifier donc ils ont des patterns qui sont uniques un peu comme les zèbres d'accord ah oui c'est chaque individu est unique et donc là si on en cherche d'autres il y a moyen de trouver d'autres serpents parce que c'est leur à laquelle ils sortent quoi ok la chasse au bois bon mais voilà c'est du direct donc on est là au coeur de l'île ronde de nuit avec surtout le le cri lugubre des puissants tout autour de nous c'est un oiseau de mer qui fait une vieille porte on dirait qu'il se manque un peu de nous parce que on cherche des serpents dans la nuit c'est une grande première pour moi tu sais alors je te suis c'est toi l'experte non mais les serpents moi je pensais que c'était des animaux diurnes comme ils sont ectothermes ils ont besoin de chaleur pour se déplacer pourquoi un serpent sorti sur la nuit et on ne voit pas le jour c'est bizarre oui c'est bizarre c'est unique et c'est pas que ça la particularité du monde c'est simple c'est que sa mâchoire est unique en son genre donc il a une mâchoire qui est supérieure qui peut se bend se disloquer se plier se plier et qui peut comme si c'était une main ah oui je vois il fait claque et claque il peut mordre en deux temps exactement donc du coup c'est une particularité extraordinaire et aucun vertébré sur terre incroyable le bois de l'île ronde et sa mâchoire disloquée tu peux essayer de me montrer où est ce qu'ils sont les jeunes là alors des parce qu'ils se fourrent dans les buissons en fait c'est ça l'idée quand tu dis semi-arboricole c'est-à-dire qu'ils peuvent être au sol et sur les arbres et la plupart du temps ça va être les petits qu'on va retrouver sur les arbres ok tu me dis si tu vois quelque chose hein tiens viens voir là regarde attends je sais pas si c'est pas du bois c'est quoi ça là bien vu tu en as trouvé un ça là c'est un bois parce qu'il a pas du tout la même couleur ah ça c'est un petit ça ok c'est un jeune un juvénile qui est comme ça dans les arbres oui exactement je sais pas si on le voit à la cam mais c'est énorme ben t'as l'un avec des tings non mais attends il a un bon mimétisme parce que j'ai cru que c'était du bois ouais et il se pointe vers nous c'est marrant oh la la tu vois la taille comment c'est très très différent ouais ouais très différent et alors ils se nourrissent de quoi dans la nuit les bois de l'île ronde alors ils se nourrissent surtout des reptiles qui sont adaptés pour ça des cinghs les petits vont se limiter peut-être à des petits cinghs ou des ornatas ornatas c'est les gecko hein ok donc en fait un reptile qui mange un autre reptile ça c'est normal ok et quand ils les chopent c'est une chasse grâce à leur sens à leur langue à leurs sens qui sont très développés et on le prend pour voir un peu de près comme toi t'es en prospection je te laisse la main alors il faut tout le temps voir si on peut voir la tête et la queue ouais moi je vois la queue et toi tu vois la tête c'est bon ça une équipe qui marche exactement et je vais juste ne pas trop détruire leur habitat vas-y je t'assure hop là les serpents dans les buissons dans la nuit c'est énorme ils peuvent toujours se moquer les oiseaux là on en trouve quand même énorme ah ouais alors lui c'est une couleur de sable rien à voir il est presque translucide il est magnifique il a la couleur d'une peau humaine non mais c'est vrai oh la la il a l'air tellement fragile quand on le touche il y en a pas avec la grosse voilà et on voit la langue alors qu'est-ce que c'est cette langue tu peux m'expliquer un peu l'organe qu'est-ce qu'il a de particulier une langue fauchus c'est avec ça qu'il détecte l'essence ouais donc il ramasse les particules et là il l'emmène dans l'organe et à partir de ça ils peuvent sentir il se faufile facilement et alors l'espoir pour ce serpent de survivre ça dépend de quoi ? ça dépend des gens ouais beaucoup d'amour mais toi c'est bon tu leur en donnes beaucoup ouais il faut apprendre à les aimer à les comprendre et comme tu peux le voir il est très dossier mais oui les gens ont peur des serpents mais c'est une hérésie il n'y a pas besoin d'avoir peur oh la la c'est tellement en plus sympa quoi il est là il n'y a pas d'agressivité il n'y a pas d'agression et il est très très dossier il est génial et il est très beau bon comme quoi il est quand même il chapeau de son écosystème j'imagine ici il est important et s'il disparaissait ce serait quand même problématique oui alors c'est l'apex predator je veux dire que c'est le top des prédateurs prends le un qui me rend dans ma capuche c'est le top des prédateurs ok donc s'il n'était pas là ce serait la débandade dans les gorges quoi exactement il maintient la balance dans l'écosystème mais attend la finesse de ce museau là c'est dingue très important il maintient l'écosystème à niveau ah oui la couleur est folle c'est un peu léopard c'est génial et ça c'est unique c'est à lui c'est son code barre en fait on dirait un code barre exactement c'est son code barre il faut voir le code barre bon bah écoute là celui-là on l'a identifié on le relâche qu'est ce que serait la morale de cette observation alors alors faut pas trop avoir peur de ce qu'on ne comprend pas oh n'ayons pas peur de ce qu'on ne comprend pas moi je dirais on peut avoir la mâchoire disloquée et être une espèce clé c'était Wild live en direct de l'île ronde à Maurice à Nischatz et il est reparti génial toujours laissé partir on a tout fait comme il faut là oui il revient à sa place merci Aurélie merci à toi parfait